Musique de générique Oui, je vous dis, aujourd'hui je fais le reine de Père Noël, bien entendu, mais obligé de faire Rodolphe. Que serait une série de maquillage de Noël sans faire l'icône de Noël, qui est Rodolphe le reine ? Est-ce que j'ai pas trop bien réussi mon coup ? Franchement, je suis trop fier de moi. Franchement, c'est trop beau ! En fait, je fais que mon regard dans le retour, c'est horrible, mais j'adore. Pour lui, je vous regarde. J'adore, franchement, j'adore vraiment fort ce look. C'est incroyable. En plus, avec les petits points, là, c'est inside. C'est pas maquillage très compliqué à faire, sauf que c'est assez rigolo. Il faut changer un petit peu la structure de son visage, comme vous avez pu le constater. J'ai un peu grossi mon nez, j'ai un petit peu... Il y a du contouring comme j'ai l'habitude de le faire, on s'en fout. C'est un peu plus intense que ce que je fais également. Mais en vrai, c'est vraiment quelque chose de très rigolo. Donc voilà, je fais pas une introduction plus longue que celle-là, ça suffit amplement. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc pour ce... J'ai déjà commencé à faire mon teint. J'ai posé mon fond de teint, mon lentille serre, j'ai poudré. Là, je vais venir m'occuper de mes sourcils. Et je vais pas venir les fixer comme je fais d'habitude. Dans tout ce que vous avez déjà vu, le rendu, vous avez déjà vu pourquoi, surtout. Je vais venir utiliser mon mat Bro Poma de chez Benefit. Je vais prélever un peu de matière à l'intérieur. Puis il y a une espèce de petit escalier pour venir retirer l'excès dedans. Qu'est-ce que je fais ? En fait, là, je vais juste venir, en fait, juste repasser sur ma ligne de sourcils. Je vais me faire un sourcil assez long. Mais quand même droit. Ah, j'aime pas ! Oh là, c'est un sourcil super foncé. Ah, je déteste ça. Bah, disons que ça fait deux ans que j'ai l'habitude de me voir avec le sourcil décoloré. Et là, d'un coup, je vais me voir avec un sourcil foncé. Oh, on pourrait partent par... Oh non, ça fait dur. It's me, it's not me. J'aime pas du tout. Franchement, les gars, pas de sourcils, c'est très bien. Oh my god, je déteste ça. Oh là là. Oh, j'ai... Oh, cette espèce de gros sourcil. Je suis en colère. Le look veut que mon sourcil soit foncé, donc... Et quand je dis le look, c'est parce que je me suis dessiné un sourcil foncé. On se voit bien d'accord. Donc là, je vais venir préciser un petit peu ma... Ma forme de sourcil est à appliquer un peu une base. Donc pour ça, je vais juste venir me munir de mon anti-cerne. Hop, j'ai mis ici un petit pinceau cut crease. Bon, ça, on s'en fout. Elle a mis peut-être pour plus tard. Peut-être pour plus tard. Et je vais juste en fait redélimiter ma ligne sous le sourcil. Et je descends un petit peu la matière. Mon sourcil pour qu'il soit net et droit. Maintenant, avec un petit pinceau... Petit. Avec un petit pinceau anti-cerne, je viens juste tapoter ma matière. Pour venir, hop, bien l'intégrer. Ah bon, bah en fait, pour l'intégrer tout le monde. Ah, ça fait bizarre d'avoir arrêté les sourcils. J'ai horreur de ça. Je vais maintenant passer à mon contouring. Pour ça, je vais me munir de mon 102 Chibi Perfect. De ma petite palette, hop, ici. Je vais venir me créer un peu une espèce de... Au-dessus de ma barbe. Ça fait que je vois comment il besoin. Un peu symétrique. Je vais me positionner comme ça. Je prends mes deux teintes les plus foncées. Et je viens, en fait, diffuser ma matière, bien déjà, sur toute ma ligne et puis un peu vers le haut. Voilà. Impeccable. Ça, ça... Ça vient bien marquer un peu ici. J'ai vu tout ce que je voulais. Donc là, pendant l'instant, c'est vraiment, là, je fais vraiment mon contouring, vraiment, je fais vraiment un contouring assez intense. Vraiment très marqué. Ensuite, tout le temps, je prends un pinceau un peu plus, un peu plus souple. Et je vais venir passer, mettons, au contouring de mon nez, en fait, tout bêtement. Donc, je prends ma teinte Baywatch, que j'ai l'habitude de prendre. Et là, je vais juste te prendre le miroir. Je vais mettre le trait. En fait, je vais juste venir grossir un peu les traits de mon nez. Je vais le mettre là, à peu près. Commence d'abord avec le... Avec la teinte intermédiaire. Je prends une teinte encore plus foncée, maintenant. Pour l'instant, je fais tout ça avec du bronzer, on se voit bien d'accord. Donc là, on en est là, pour l'instant, ça me fait un énorme nez. Déjà qu'il est gros, mon nez, ça me fait un très gros nez. Bon, anyway, c'est pas grave. Je retire un peu, hop, les plis de ma base, les plis de ma base, pilouise, hop. C'est pas pilouise, anti-cerne, putain. J'ai tellement l'habitude de mettre ma base, j'ai tellement l'habitude de mettre ma base pilouise, que je dis pilouise. Super. Là, je vais me mettre de ma palette Marion Chaméleon X Sephora. Je vais me mettre de ma teinte Angoisse, juste ici. Et je vais venir, en fait, tout bêtement, déjà poudrer mon arcade sourcilière. Est-ce qu'elle va venir commencer le travail de phare ? Le seul avantage d'un sourcil, je pense, aussi foncé, c'est que du coup, quand on met un phare clair en dessous, ça contraste vraiment. C'est vrai que moi, avec mon sourcil tout décoloré, il se voit le phare. Mais là, il y a un vrai contraste. Ouais, ça sert à rien. Faites pas ça. Ridicule. Enfin, ridicule. Inutile. Là, ça change de visage quand même. On sent que, de toute façon, c'est pas moi. J'ai reçu d'être fâché. On dirait Frida Kahlo. Frida. Je vais reprendre un pinceau un peu biseauté. Enfin, pas un peu, je vais reprendre un pinceau carrément biseauté. Il sera complètement biseauté. Là, on va partir sur un 317 de chez Zoéva, bien entendu. Je vais prendre ma teinte Café, de ma teinte Marlon Caméléon. De la seconde palette Marlon Caméléon. Là, en fait, je vais venir me créer un peu comme une espèce de, comment ça s'appelle, de cut crease, bien au-dessus de mon oeil, par contre. Bien ici. Qui va faire comme ça. Et qui va retourner au centre, ici. Au centre, à l'intérieur. Je vais l'incrir, en fait, comme une espèce de liner. Mais qui ne serait pas terminé, vous voyez. Comme ça. Ah, j'adore. It is so beautiful. Ok. Franchement, c'est sympa comme ça. Je pense que je referai un peu un liner, un peu se déstructurer comme ça. C'est très joli. Je me munis maintenant donc d'un 230 de chez Zoéva. Je vais nous prendre ma teinte Café, toujours. Hop. J'en prends très, très peu. C'est juste là pour venir la dégrader légèrement. Au-dessus. Maintenant, pour rester dans le ton, je vais juste venir me munir de ma teinte au burn. Ouais, c'est ça, ma teinte au burn. Et je vais venir, hop, parfaire un petit peu le dégrader légèrement par au-dessus. Encore un petit peu plus. Je reprends mon pointe avec laquelle j'avais appliqué ma teinte angoisse. Et je vais venir dégrader ma teinte au burn. Sur ma sourcil. Là, j'ai précisé mes formes. Donc, j'ai juste repassé un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière. Avec un pinceau plat dense, plat dense, mi-plat mi-dense, on va dire un truc comme ça. Je vais venir prendre ma teinte transition de ma première palette marron caméléon. C'est un espèce de brun un peu... Un brun pas trop foncé. Je vais juste venir un peu... Hop, tourner... En fait, l'intérieur de ma paupière. Ce sera ma teinte. Deux yeux. C'est tout sauf clair. Ce que je viens de dire, ce sera ma teinte deux yeux. Je reprends ma teinte café. Pas de trop. Je vais juste venir un petit peu repasser sur la fin ici. Je vais venir me faire un liner assez étiré au niveau de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais venir passer au liner sous les yeux. Donc là, j'ai fait mon liner étiré. J'ai mis le crayon noir dans ma muqueuse supérieure pour cacher après la bande de fossiles. C'est toujours plus joli. N'oubliez pas de faire ça. Je n'ai pas encore fait la bascule jusqu'à là, j'ai... Ah ben, ça se voit dans mon retour. Je ne sais pas si vous ouvrirez. Je vais venir en fait me créer une forme. Là, je prends le crayon beige. Je vais voir comment je faisais. Mais je ne vais pas la faire aussi grosse que ça. Prendre toute ma forme en dessous. Et venir en fait me créer comme une espèce de bascule blanche. Je vais prendre un liner blanc, du coup. Oui, je vais juste faire comme ça. J'ai juste en fait de me créer comme... Du coup, je me crée en fait mon bascule blanche C'est que je vais relier après l'intérieur... Dans mon oeil, quoi. Oh, c'est excellent. Oh, ça me fait un oeil gigantesque. Donc, on s'est d'accord. Là, le liner blanc, j'ai pris le NYX, le Epic Wear. Franchement, I love it. J'aime beaucoup comme ça. C'est sympa. Oh, j'adore ! Un des looks que je voulais créer, c'est un certain look que j'avais le plus hâte de créer. Je vais appliquer maintenant un crayon col blanc dans ma muqueuse inférieure, bien entendu. Surtout, je prends bien le temps de crayonner l'interstice entre ma muqueuse et le cil. Voilà, donc là, ça me fait un gigantesque de biche. J'adore. Là, je vais juste venir me faire un peu ma bascule noire devant avec mon tattoo liner de chez KVD. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un petit détail qui a toute son importance, je trouve. Là, je vais venir appliquer un coup de mascara, des faux cils, on se retrouve après pour le reste du visage, les amis. On en est là, du coup, j'ai mis mes faux cils. J'ai également fait un petit détail de liner noir au début de ma forme ici pour venir un peu combler. J'aime bien. Je n'ai pas fait surtout les longuins, je suis arrêté à peu près au milieu. Mieux, ouais, milieu, carrément milieu. Is that great ? Ensuite, je vais venir passer encore à... Je vais venir utiliser mon liner à l'eau. Là, je prends l'eau d'un pinceau, tout bêtement. Enfin, déjà, tout bêtement, on peut dire ça. Je vais venir prendre un pinceau liner, en fait, pour créer ma texture de liner. Donc, je prends mon Sova Beauty, je mets mon pinceau dans l'eau et je vais ensuite frotter le produit. Ça va venir créer, du coup, ma petite texture, comme j'ai envie qu'elle soit. Une fois que c'est bien liquide, mais pas trop, je vais dire que l'on applique sur ma main, en fait, tout bêtement, comme ça. Je vais essayer de trouver un pinceau un peu fin. Ah, le Sova Beauty, là, il est bien fin, celui-là. Je prélève un petit peu de matière, comme ça, sur le dos du pinceau. Et je vais venir me faire créer un petit point, comme ça. Oh, that's so cute ! Oh, c'est trop beau. Oh, c'est cute ! Oh, c'est trop cute ! Oh, je l'ai doué ! Là, je l'ai, c'est trop beau, comme ça. Oh, j'adore. En fait, je regarde en retour, c'est vachement plus impactant dans le retour. Oh my god ! I love it ! Maintenant que là, on en est ici, je vais juste venir mettre un petit peu de rouge sous mon nez. Pour le rouge, je vais venir prendre mon rouge à lèvres, de chez NYX. Donc là, on en est... Oh, c'est excellent ! Je suis un renne ! Oh my gosh ! Oh, c'est trop cute ! En plus, il brille un petit peu, comme ça. Je vais mettre du gloss, je pense, après, dessus. Non, même pas, parce que, au fait, ça... Bon, c'est très joli, comme ça. Je vais venir faire un peu de mon contouring au niveau du front. Je vais venir mettre un petit rouge à lèvres noir sur ma lèvre supérieure. J'avais mis tout à l'heure un peu de mon fond de teint sur ma lèvre inférieure. Je mets le rouge à lèvres noir, je vous fais un close-up tout de suite. J'espère que ça vous plaît. Franchement, je rêvais de... J'ai toujours rêvé de faire ce look-là pour Noël. Oh, c'est trop beau ! Je pense que je referai. Je referai, parce que c'est vraiment... Alors, d'une, c'est un maquillage simple à réaliser. Au moins, avec les petites... J'espère que vous allez pouvoir entendre le... C'est génial ! J'espère que le look vous plaît. Franchement, c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo. Je suis fan. Plus Noël, tu meurs. Voilà. Ok. Oh my God, this is amazing. I love this fucking look. Pour le rouge à lèvres, j'ai mis le lingerie XXL noir... XXXXL noir, pardon, de chez NYX. Parce que, voilà, je me suis servi quand même de plusieurs... Je me sers de plus en plus de produits NYX. J'ai remarqué. En même temps, les produits NYX sont très bien. Il faut dire quand même ce qu'il en est. J'adore. C'est con que ça ne rentre pas dans le cadre. Bon, on s'en fout. J'espère que les vidéos vous aura plu. N'hésitez pas déjà à vous abonner si ça vous a plu. Si vous avez hâte aussi de voir les prochaines. Et croyez-moi qu'il y a des looks encore plus extravagants que celui-ci qui arrivent. Là, c'était vrai. Je regarde les voisins. Ils sont en train de jouer de ma gueule. Il y a clairement des looks plus extravagants que ceux-là qui arrivent. Et je ne vous ai pas dit, pour les faux cils, j'ai mis les Oudis de chez Ouda Beauty. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez étoffé pour avoir un regard un peu de biche. Parce que là, je suis littéralement une biche. Bon, ça n'a rien duper mal. Et puis, en plus, c'est Rodolce que j'ai de nez roux. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous laisse maintenant avec la suite de la série, évidemment. Je vous fais de vos bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao !